L'information comme bien public, c'est autour de ce thème que s'est tenue ce lundi la commémoration de la journée internationale de la liberté de la presse au Niger. Une 30e édition qui a été l'occasion de mettre en avant les impératifs, aujourd'hui nécessaires à une meilleure valorisation de la profession. Des mesures pour assurer la viabilité économique des médias d'information, des mécanismes pour assurer la transparence des sociétés de l'Internet, le renforcement de l'éducation aux médias et à l'information, ce qui permettra au public de reconnaître et de valoriser le journalisme en tant qu'élement essentiel de l'information, elle-même considérée comme un bien public. La journée internationale de la liberté de la presse, c'est aussi l'occasion annuelle de mettre en lumière les conditions d'exercice de la profession. Un tableau qui, pour cette édition, n'est pas pour satisfaire les acteurs concernés. Les gens travaillent, la plupart, sans contrat, sans un salaire décent, sans aucune protection, ni au niveau de leur service, ni au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale, parce qu'ils n'ont pas été inscrits par leur emploi. Il faudra surtout retenir la promesse d'ici la fin de l'année de la signature d'une convention collective à l'endroit du secteur de la presse. La mesure annoncée par le ministère de Tutelle était jusque-là l'une des principales demandes des acteurs de la profession. Des consultations entre les différentes parties prenantes ont déjà été relancées en vue d'une campagne nationale de sensibilisation à l'endroit des employeurs et des employés du secteur. La loi sur la cybercriminalité, celle sur la dépénalisation du délit de presse ou encore les arrestations dites arbitraires de journalistes, autant de points noirs également soulignés, et qui auraient coûté deux points au Niger, dont le classement 2020 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !